En fait, cette pièce est née de ma passion pour cet écrivain américain, Howard Philip Lovecraft. Et quand le Netherlands Philharmonic m'a demandé une pièce, j'ai eu envie d'écrire, de faire un grand poème symphonique sur cet écrivain américain. J'avais déjà fait, quand j'étais adolescent, c'est ma toute première pièce d'orchestre qui a été faite déjà sur cet écrivain. Je l'avais abandonnée en quelque sorte pendant 20 ans et puis je l'ai retrouvée là. Je me suis dit que c'était le moment de retrouver cet univers. Ce qui m'intéressait, c'est que j'avais envie de faire une grande fresque très colorée, un peu baroque, un peu très explosive. Et qu'il y avait tout cela chez Lovecraft. En fait, j'y trouvais les images qui allaient alimenter mon imaginaire orchestral. Comme je le disais, c'est un écrivain que j'ai lu intégralement. Ça représente trois volumes, trois tomes comme cela, que j'ai lu quand j'avais une quinzaine d'années. Et puis je l'ai très récemment repris, relu. C'est un écrivain qui avait la particularité, en fait, de retranscrire ses rêves. C'est-à-dire qu'il mettait chaque matin, il notait tous les rêves qu'il avait fait dans la nuit et il en faisait des récits. Et il a fait une série de nouvelles qui s'appelle « Le cycle des rêves » dont je me suis inspiré pour cette pièce-là. Alors c'est une succession de visions. Comme dans les rêves, les images vont très vite. On passe très vite d'un univers à l'autre. On bascule très vite du rêve au cauchemar, de la lumière au ténèbre. Et cette rapidité-là, cette espèce de multiplicité des images, m'a inspiré de la musique depuis plus de 20 ans. Et là, de nouveau dans cette pièce. Alors là, d'abord, c'est une question... Je ne me demande pas, quand j'écris de la musique, si j'écris pour ma génération, celle d'avant ou celle d'après. J'écris ce que je suis, ce que je ressens, mon imaginaire. Mais je crois que profondément, dans ma génération, la force de la science-fiction et du fantastique, dans cette littérature-là, parle vraiment au monde, aux jeunes, aux moins jeunes d'ailleurs, d'aujourd'hui. C'est vraiment une littérature et un univers. Je suis, moi aussi, imprégné de ça. Je suis imprégné de cinéma. Je suis imprégné de musique de film aussi. Et en cela, je crois être profondément de mon temps. C'est une musique et c'est un univers qui aurait été inimaginable en 1900, il y a un siècle. Je pense qu'on n'aurait pas pu penser ça de cette manière-là. Donc, dans ma musique, il n'y a jamais de messages politiques ou sociaux. Ce n'est pas ce que je recherche. Je recherche à essayer de faire du beau. Je ne recherche pas à délivrer un message. Mais je crois qu'en tout cas, le type d'imaginaire que je déploie là-dedans est un imaginaire profondément de notre temps. C'est la question difficile. Généralement, je peux partir justement d'un livre. Là, en l'occurrence, la nouvelle pièce s'inspire de poèmes d'un poète belge qui inspire ces poèmes. Donc, il y a un texte. Donc, ça, il y a un support, en fait, qui fait naître des images. Et à partir de là, une fois que ces images sont en moi et ces couleurs aussi, ça, en général, je commence par une sensation de couleur et des sensations visuelles, au fond. J'ai besoin de voir les choses intérieurement pour les écrire. Et à partir de là, je commence à réunir des harmonies, des mélodies, des idées de rythme. C'est comme un puzzle, en fait. Un grand puzzle dans lequel vous avez des pièces. Vous n'avez pas toutes les pièces au début. Vous n'en avez que deux, puis trois, puis quatre. Et puis, vous assemblez. Et au bout d'un moment, ça finit par donner l'image complète. Mais au début, vous ne la voyez pas, l'image. Il faut imaginer un... En fait, c'est comme si vous aviez une architecture, un bâtiment dans la brume. Et la brume se lève sur un côté du bâtiment. Vous ne voyez qu'un côté, puis deux côtés. Et tout d'un coup, le bâtiment apparaît. Mais vous ne le voyez pas dès le début, en fait. C'est bien tout le problème, d'ailleurs. C'est bien la difficulté. C'est que vous commencez dans le vide. Avec la fameuse page blanche. Qui est très difficile. Parce qu'il n'y a rien. Et puis après, il y a quelque chose. Et le passage de l'un à l'autre est très difficile.